salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech on va donc refaire ensemble la keynote google qui s'est déroulé le 7 juin avec son lot nouveautés les nouveaux pixels 3a et les nouveaux pixels 3a xl le nouveau nest hub anciennement google smart display on va parler aussi de toutes les nouveautés android q avec son nouveau mode nuit c'est donc sur vision high tech pensez bien à vous abonner à la chaîne et à tout de suite pour la suite de la vidéo on peut donc déjà trouvé ces pixels 3a à 399 euros et le pixel 3 à xl à 479 euros l'assistant vocal a été boosté et google a promis de mettre moins de données dans le cloud et de protéger un peu plus les données personnelles des utilisateurs de google q sur ces nouveaux pixels donc rien n'a changé au niveau de l'appareil photo et ils gardent exactement le même concept que leurs petits frères les pixels 3 qui ont vraiment au niveau de la photo l'appareil photo est vraiment excellent dans le mode nocturne est vraiment google a fait très fort alors lors de cette conférence de nouveaux produits ont fait leur apparition le nest hub celui qui va sortir donc en france dans très peu temps le 28 mai au prix de 129 euros et ce nest hub va remplacer le google smart display ce nest hub va être donc une tablette un peu comme les cochots et grâce à ce nest hub vous allez pouvoir avoir le visionnage par exemple de vos vidéos de youtube vous allez pouvoir avoir la possibilité de voir la météo les photos vous allez pouvoir vraiment bénéficier d'un écran de 10 pouces vous référez à cet écran par rapport à des vidéos si vous êtes abonné youtube et par rapport au deuxième nest hub max celui ci ne sortira que cet été et ne sera pas pour l'instant prévu pour la france il sera prévu pour l'australie les états unis et l'angleterre au prix de 230 euros celui ci sera équipé d'une caméra pour faire des appels google duo vous allez pouvoir communiquer et vous en servir aussi de caméra de surveillance et ça c'est vraiment une évolution dans ce nest hub max alors souvenez-vous google duplex qui avait été donc déjà présenté aujourd'hui donc il a été renforcé et notre google va pouvoir notre assistant va pouvoir bientôt pour l'instant ça se passe encore aux états unis mais bientôt en france le google assistant va pouvoir faire des réservations pour nous à partir d'internet directement ici c'était une démonstration à partir d'un appel téléphonique mais on pourra demander à notre google de prendre des rendez vous pour nous sur internet et ça ça va vraiment être énorme pour les personnes en situation d'handicap notre assistant devient de plus en plus puissant google paye donc débarque en suisse qui veut dire que ça vient à se démocratiser et certainement que en france on aura bientôt accès à google paye on pourra donc payer nos différents achats à partir de notre assistant et ça aussi ça va être vraiment un très bel avantage pour les personnes en situation d'handicap android q donc devrait apporter son lot de nouveautés sur nos smartphones dont le mode nuit le mode sombre qui sera maintenant natif avec de la personnalisation alors pour l'instant pour les deux premières versions bêta on voit apparaître donc une version bubble qui va permettre donc de mettre certaines applications sous forme de bulle à la manière de facebook alors ces applications apparaîtront sous forme de bulle pour y accéder plus rapidement dans ces nouvelles versions q on aura aussi la possibilité d'enregistrement de l'écran on pourra donc enregistrer son écran en interne et pouvoir le partager par exemple lors de vidéos youtube etc apparemment google a été un petit peu copieur et est venu copier donc la gestuelle ios et on aura donc un certain nombre de gestes maintenant à partir d'android q alors android q sera aussi équipé d'un nouveau mode de partage et d'un mode pc similaire au samsung dex voilà donc cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vision high tech pour de nouvelles vidéos pour des nouvelles news merci d'avoir pris un peu de temps sur ma vidéo et sur ma chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo et des nouvelles news salut à tous